Des centaines de délégués sont au Caire pour promouvoir les relations commerciales, l'innovation et la croissance économique sur le continent africain. C'est ce même Hall qui a accueilli le lancement de la foire commerciale intra-africaine en 2018. C'était un événement très important, le premier, et nous avons réussi à conclure de nombreux accords d'une valeur d'environ 30 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes au Caire, où l'événement a vu le jour, et nous espérons générer des contrats d'une valeur de 43 milliards de dollars. La foire commerciale intra-africaine permet de mettre en relation les acheteurs et les vendeurs à travers le continent, ainsi que les entrepreneurs souhaitant développer leurs activités. Nous sommes ici pour construire des partenariats avec d'autres pays. Nous sommes également ici pour que les gens connaissent mieux notre entreprise et nous espérons pouvoir exporter dans d'autres pays, comme nous le faisons en Égypte. Tout au long de cette rencontre de cinq jours, les experts, les fonctionnaires et les milieux d'affaires discuteront des mesures à prendre pour surmonter les obstacles croissants au commerce sur le continent. La troisième foire commerciale intra-africaine intervient dans un contexte de défis régionaux et internationaux et d'une situation économique mondiale très difficile depuis la pandémie de COVID-19, dont l'impact négatif se fait encore sentir sur les économies africaines. Cette année a vu le lancement du Ganex au Nexus de l'Afrique créative qui soutient les industries créatives sur le continent. Le lancement a été marqué par l'apparition spéciale de Boris Scott Jou, star renommée de Hollywood et à moitié ghanéenne. Nous avons la population la plus jeune du monde, avec la connectivité la plus élevée de tous les continents. Nous savons tous que les films et les émissions de télévision, présentant des personnages divers et des histoires authentiques, surpassent de 30% les autres films, tout budget confondu, et que les beats africains ont pris d'assaut les ondes populaires et les services de streaming dans le monde entier. L'Afrique recroche de talent dans les industries créatives. Les délégués ont pu le constater en assistant aux prestations de plusieurs artistes populaires du continent lors de la cérémonie d'ouverture. Mais il s'agit maintenant pour les Africains de profiter économiquement de cet énorme potentiel. Le programme Canex est là pour soutenir les talents abandonnés sur le continent et Afrexim Bank a en fait fourni une facilité d'un milliard de dollars pour soutenir l'industrie créative, afin de s'assurer que nous prenons réellement la créativité qu'ils ont dans la musique, le cinéma, la mode, les arts et l'artisanat et que nous la mettons sur le marché, la commercialisons. La foire commerciale intra-africaine de cette année donne également un point nommé, puisqu'elle coïncide avec le thème de l'Union africaine pour 2023, à savoir l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. C'est parti.